On est désormais devancé par plusieurs concurrents, le numéro 16 Bicom Astar qui est toujours bien à l'extérieur, on vient également bien avec le numéro 14 Zadaya du Dôme, les concurrents qui sortent du tournant final et qui sont désormais dans la ligne droite finale avec le numéro 7 Ardois Mat qui tente de se relancer côté corde mais on finit de plus en plus fort à l'extérieur avec différents concurrents avec également le numéro 14 Zadaya du Dôme qui tente de se relancer en pleine piste et le numéro 16 Bicom Astar qui a pris l'avantage côté corde. Les concurrents qui sont à 100 mètres de l'arrivée avec le numéro 10 Beatnik Turgot qui vient prendre l'avantage dans les derniers mètres, le numéro 10 Bitnik Turgot qui va s'imposer, deuxième place conservée par le numéro 16 Bicom Astar et troisième place conservée par le numéro 7 Ardois Mat. Allez les concurrents qui se rassemblent, on volte. Le départ est validé pour cette neuvième et dernière course du jour, le prix du Jura, une course au 3 athlée, il y a 16 chevaux au départ avec un départ volant pour le numéro 3 Audace qui va tout de suite s'emparer du commandement. Bien parti également le numéro 5 Vitalis Davinière, troisième position pour le numéro 4 Azur Donnet, quatrième le numéro 7 Ardois Mat avec un petit peu plus loin le numéro 6 Agoradag. Les concurrents qui sont donc dans le premier tournant avec le numéro 3 Audace qui a l'avantage dans son sillage numéro 5 Vitalis Davinière qui se montre un petit peu tendu dans deuxième position. En troisième position vient le numéro 4 Azur Donnet qui se rapproche à l'extérieur avec dans son sillage le numéro 7 Ardois Mat. On vient ensuite avec le numéro 6 Agoradag qui est en cinquième position. Dans son sillage vient l'As Artini Dag, son compagnon d'entraînement avec un petit peu plus loin le numéro 2 Akita Dokagne. Les concurrents qui sont à mille lignes d'en face avec en net retrait le numéro 9 Bourbon Jab et le numéro 12 Vival Thieric. En tête de course on retrouve le numéro 4 Azur Donnet qui a pris l'avantage. Avec les concurrents qui vont aborder un nouveau tournant avec le numéro 4 Azur Donnet qui a l'avantage à ses côtés. Le numéro 7 Ardois Mat, troisième position côté corde pour le numéro 3 Audace. On vient ensuite avec le numéro 6 Agoradag qui est toujours bien placé et un petit peu plus loin le numéro 2 Akita Dokagne. Concurrents qui sortent du tournant et qui vont bientôt passer devant les tribunes avec le numéro 4 Azur Donnet qui a toujours l'avantage à ses côtés. Le numéro 7 Ardois Mat qui est en deuxième position. Un petit peu plus loin bien placé toujours le numéro 3 Audace qui patiente en troisième position côté corde. Le numéro 5 Vitalis Davinière qui fait toujours les bras à son driver en quatrième position côté corde avec à ses côtés le numéro 6 Agoradag. On s'est un petit peu rapproché avec le numéro 8 version gagnante. Il reste un tour de piste à parcourir avec désormais le numéro 7 Ardois Mat qui a pris l'avantage sur le numéro 4 Azur Donnet. Troisième position côté corde toujours pour le numéro 3 Audace avec à l'extérieur le numéro 8 version gagnante. qui se rapproche progressivement avec le numéro 5 Vitalis Davinière qui se monte toujours un petit peu tendu avec à ses côtés le numéro 13 Van Ginskenskot. Les concurrents qui sortent de l'avant dernier tournoi et qui vont aborder la ligne d'en face pour la dernière fois avec le numéro 7 Ardois Mat qui se détache du reste du peloton. Deuxième position en léger retrait pour le numéro 8 version gagnante. Troisième côté corde numéro 4 Azur Donnet avec à ses côtés le numéro 6 Agoradag. On vient ensuite avec le numéro 3 Audace qui est bien placé depuis le départ, beau rapprocher à l'extérieur du numéro 16 Bicomastar. Les concurrents qui sont à mes lignes d'en face avec le numéro 7 Ardois Mat qui a toujours l'avantage. Deuxième position un petit peu plus loin pour le numéro 3 Audace qui est toujours bien placé avec le numéro 4 Azur Donnet qui est toujours dans le groupe de tête. A l'extérieur on se rapproche progressivement avec le numéro 16 Bicomastar. Les concurrents qui sont désormais dans le tournant final avec le numéro 7 Ardois Mat qui est désormais devancé par plusieurs concurrents. Le numéro 16 Bicomastar qui est toujours bien à l'extérieur. On vient également bien avec le numéro 14 Zadaya du Dôme. Les concurrents qui sortent du tournant final et qui sont désormais dans la ligne droite finale avec le numéro 7 Ardois Mat qui tente de se relancer côté corde. Mais on finit de plus en plus fort à l'extérieur avec différents concurrents avec également le numéro 14 Zadaya du Dôme qui tente de se relancer en pleine piste. Et le numéro 16 Bicomastar qui a pris l'avantage côté corde. Les concurrents qui sont à 100 mètres de l'arrivée avec le numéro 10 Beatnik Turgot qui vient prendre l'avantage dans les derniers mètres. Le numéro 10 Beatnik Turgot qui va s'imposer. Deuxième place conservée par le numéro 16 Bicomastar et troisième place conservée par le numéro 7 Ardois Mat.